Elodie a appris à marcher sur un tapis de sol entre les 4 murs d'un gymnase. Vers 3 ou 4 ans, je voulais faire de la gymnastique, ce serait me mortelle. Mes parents, tous deux profs de gym, refusaient de m'y inscrire et m'ont mis à la danse. À la 5 ans, quand Francis et Claudie, respectivement père et mère, t'aident tout à fait. Je m'amusais vraiment, raconté Elodie. Je grimpais aux agrès, je roulais sur les tapis. Francis Lussac se souvient qu'il ne prêtait guère attention aux cabrioles de sa fille. Elle était boulotte et raide comme un bon. Elodie Lussac est une gymnaste française née le 7 mai 1979, dans le 62. Elle est médaillée d'or de l'Académie des Sports. À 7 ans, elle commence la gymnastique. À 10 ans, Elodie est championne de France Espoir. À 12 ans, elle part au Canada, en Australie. Elle fait son premier championnat d'Europe. C'est la première gymnaste française à atteindre un niveau mondial dans le début des années 1990. Elle devient championne d'Europe junior en 1994. La France tient enfin une gymnaste capable de viser un podium olympique. Deux entraîneurs chinois prennent la direction de l'équipe de France Féminine. Elodie date de cet instant la fin de son rêve. La condition devenait difficile, par exemple sur la nourriture restreinte ou le fait de ne plus pouvoir rentrer le soir dans sa famille. Elle dormait toutes dans un hôtel. Elle avait une grosse pression sur le dos. Elle consacrait tout son temps pour la gymnastique. Le 10 novembre, Elodie part à Dortmund lors d'un entraînement la veille désimposée. Elle ressent des douleurs anormales dans le dos. Elle fait donc les imposer, mais avec beaucoup de mal à terminer les épreuves. Le lendemain, elle ne pouvait plus marcher. On lui a fait des piqûres. Le surlendemain, elle est en incapacité pour s'entraîner. Les entraîneurs la convoquent dans leur chambre. Ils lui expliquent qu'il est indispensable qu'elle participe à la compétition, que les résultats dépendent que de elle, à leur nouvelle piqûre, et elle participe à la compétition. Ce qui fut un calvaire pour cette jeune fille. Au retour, une radio démontre une fracture des isthmes vertébraux, 7 mois de corset. A force de tirer sur la corde, elle s'arrête. Elodie a dû donc mettre fin à sa carrière de gymnaste. Elle a essayé de revenir, mais un conflit juridique avec la Fédération Finérale d'émousser sa détermination. Elle renonce à Atlanta, ses médailles et ses fêtes. Elle est aujourd'hui docteure en médecine spécialisée, en médecine générale, et titulaire d'un diplôme universitaire de pédiatrie. Elle laisse le souvenir impérissable d'une grande championne. Elle a été 6 fois championne de France, 4 fois championne d'Europe en Indie, et 11 fois sur le podium en compétition internationale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur Elodie Lussac. En tout cas, moi, ça m'a fait apprendre pas mal de choses. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour donner votre avis. Je vous dis à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501